Shalom, Shabbat shalom, parasha d'Vayetzeh, parasha avec une véritable tragédie familiale. La tragédie d'abord de Yaakov qui s'enfuit d'Israël par peur d'être assassiné par Esav. Et ensuite dans la famille que Yaakov lui-même construit, et bien c'est une famille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de drames. Léa nous laissait mariner avec Rachel, c'est Léa qui lui a été donnée. Ensuite Léa, elle a des enfants, Rachel n'en a pas, Rachel la Torah nous dit qu'Arachel est jalouse. Léa, c'est une histoire extrêmement pénible. Mais il y a un rayon de lumière très important que j'ai entendu durant le début d'année et que j'aimerais vous faire partager. La Torah nous raconte que Rachel était belle, était merveilleuse, elle était entreprenante. Tandis que Léa avait les énaïmes raccotes, elle était triste, elle était enfermée sur elle-même. Et puis Yaakov se marie avec Rachel et avec Léa. Qu'advient-il ? Léa a des enfants, elle peut être heureuse, elle s'accomplit. Tandis que Rachel est malheureuse car elle n'a pas d'enfant. Rachel a fait du chesed lorsqu'elle était faite de sa beauté, lorsqu'elle a donné les signes pour ne pas faire honte à sa sœur. Elle continuera de faire du chesed lorsque l'histoire a tourné, lorsque les roues de l'histoire ont tourné et puis qu'elle est une femme de second plan parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle fera encore du chesed. Elle va céder, nuit, son mari à sa sœur. Et Léa, c'est l'histoire inverse. C'est l'histoire d'une personne qui au début, elle est personne. Elle n'est pas aimée. Et puis finalement, elle est la mère de la moitié du peuple d'Israël. Cette roue qui tourne est la capacité à quelqu'un de rester lui-même, de rester bon, de faire de bonnes actions. Même lorsque les conditions sont différentes, c'est une grande leçon d'espoir qui se trouve dans cette paracha. Rachel est ainsi la mère du peuple d'Israël. Elle a donné les simanimes au début de son existence lorsqu'elle était une jeune fille. Et puis, elle va renoncer, entre guillemets, à son mari plus tard, alors qu'elle n'a pas d'enfant pour sa sœur. Et c'est lorsqu'elle a été chesed, du début à la fin, qu'elle va être récompensée et que Youssef va arriver au monde. Shabbat shalom à tous nos auditeurs.